Salut tout le monde, c'est Fuse ! Ouais bon là j'y suis peut-être allé un petit peu fort aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Palladium et j'ai plein de choses que j'ai envie de faire aujourd'hui. Alors déjà vous pouvez le voir dans mon inventaire, j'ai crafté 10 cobble breakers. Ok en fait je me rends compte que c'était complètement débile d'avoir crafté des hoppers, parce que comme on avait pu le voir il y a deux épisodes, en fait les cobble breakers, et bah ils fonctionnent pas avec les hoppers. C'est à dire que si vous branchez un hopper sur un cobble breaker, et bah les items rentrent pas dedans. Mais pourquoi Fuse ? Vous allez comprendre. Parce que y'a quelques épisodes j'avais crafté un cobble breaker, et que pour rappel le cobble breaker ça vous permet d'obtenir des minerais à partir de cobblestone. Bon bah du coup maintenant j'ai mes cobble breakers que j'ai mis juste ici. Oui j'ai fait l'erreur de mettre des hoppers, on va d'ailleurs tout de suite les retirer. Ok c'est un petit peu mieux là. Du coup j'ai foutu de la cobblestone dans chaque cobble breaker, et normalement au bout d'un certain temps on devrait commencer à récupérer des particules de minerais. Donc je vous dirai à la fin de l'épisode tout ce qu'on a obtenu. Et cette fois-ci je vous le dirai vraiment parce que je sais que la dernière fois j'avais oublié de vous montrer à la fin de l'épisode. Bref. Bon aujourd'hui j'ai une bonne nouvelle. Alors dans le dernier épisode j'ai vraiment kiffé le pillage qu'on a pu faire, c'était un pillage d'une basse clem qui était particulièrement stylé. Et bah aujourd'hui j'ai encore un autre pillage. Mais avant y'a quelque chose que j'ai commencé il y a quelques épisodes et que j'ai pas encore terminé. La vallée des merveilles. Sur Palladium y'a un endroit qui s'appelle la vallée des merveilles. Le seul problème c'est que c'est le gros bordel parce qu'ils se sont fait voler le graal qui leur permettait que leur plantation pousse. Du coup j'ai été voir la princesse Cyndelia qui m'a demandé d'en rapporter des poudres d'os obtenues sur des squelettes. Ces squelettes se trouvent dans la vallée maudite. Et la dernière fois qu'on y est allé et bah on s'est fait complètement déboîter. Bon si vous voulez en savoir plus je vous conseille d'aller voir l'épisode de Palladium dans lequel on fait le début de la quête. Mais en tout cas on s'en était arrêté là. Bon alors moi j'aimerais bien aller combattre les squelettes. Est-ce qu'on les voit là les squelettes ? Le seul truc c'est que là y'a deux pélos qui viennent, qui m'attendent en fait. Donc j'ai très peur de sortir parce que j'ai peur qu'en fait si je sors les mecs viennent pour me buter. Y'a de grandes chances pour que... Ouais regardez lui il a l'air d'être déter pour me buter. Ok ok on va faire un pile ou face. Pile je sors, face je sors pas. On lance la pièce. Pile, merde. Bon bah écoutez je vais être obligé de sortir. Bon bah si je perds mon stuff c'est très dom... Oh attendez attendez est-ce que vous voyez toutes ces Underletters là ? Ok par précaution je vais tout mettre à l'intérieur du coffre Underletters parce que ça serait bête quand même de les perdre. Ok c'est parti. 3, 2, 1... Ah pitié faut pas qu'il me bute, faut pas qu'il me bute. Est-ce qu'il m'attaque ? Non il m'attaque pas ok. Ok bon bah ça va on est tombé sur des gens cool. Ok donc là ils ont apparemment tué un squelette. Oh là là il y en a plein il est en train de se faire déboîter le pauvre. Oh là là ça fait mal. Ok regardez les gens on a une poudre d'os déjà une. Ok deuxième. Après avoir vaincu des milliers de squelettes. Après avoir reçu de la poudre d'os de la part de mon compère The Bada PVP. Je vais enfin pouvoir donner son dû à Cyndelia. Ah mince elle en veut un stack. Ah non mais j'en ai que 24. Putain je croyais qu'elle en voulait 3 en fait je suis un vrai clochard. Ok bon on est reparti. Ok les gens je viens de récupérer le stuff d'un mec. Je viens de récupérer c'est un truc de ouf. Je viens de voler le stuff d'un gars. Ok alors j'ai apprécié qu'ils me suivent. Non ils me suivent pas. Ok je suis quasiment full stuff en plus les gens. Attendez attendez attendez. Ok donc là se pose une question. Est-ce qu'on fait les gros enfoirés à garder son stuff ? Ou est-ce qu'on est sympa et on lui rend ? Ok on va jouer ça pile ou face. Donc pile je lui rends et face je le garde. Face ! Yes ! Bon bah je suis désolé hein. En vrai j'avais envie de garder le stuff. Mais j'avais pas envie d'être responsable de garder le stuff. Donc c'est pas moi qui ai choisi c'est le hasard. C'est bon j'ai enfin mon stack de poudre d'os que je vais pouvoir donner. Merci tu peux donc passer à la seconde épreuve. Complete. Ok nickel. Et... Eh mais attends mais t'es sérieuse là ? Eh oh Cyndelia là ? Eh moi je veux ma récompense hein. Bon on va lui demander quand même quelle est la seconde épreuve. On va essayer de faire ça aujourd'hui. Dis-moi quelle est la seconde épreuve. Cette seconde épreuve se nomme les trois éléments. Pour cela tu devras récupérer les trois éléments qui composent cette vallée. L'eau, la terre et le vent. Ces items sont échangeables à Tineas. Ok. Ok donc on va avoir trois PNJ qui vont nous permettre d'échanger des choses en rapport avec l'eau, la terre et l'air. Et je dois avouer je sais pas trop ce qui s'apprête à m'échanger. Alors j'ai trouvé Tineas, sage de la mer. Bon en fait ils étaient assez faciles à trouver les sages. Il y avait un espèce de gros panneau avec marqué vers les trois sages. C'est assez facile. Alors Tineas il me permet d'échanger du cristal bleu clair, du cristal cyan et des éléments de l'eau. Ok. D'accord donc on va avoir besoin en fait de... Ah ouais putain ça va être long. Ok donc première étape trouver de la pacte ice. Deuxième étape trouver de la ice normale. Et ensuite en récolter des tonnes et des tonnes pour échanger ça avec des éléments de l'eau. Bon à côté de la base que je me suis fait piller comme une crotte dans le dernier épisode. Je sais qu'il y a un biome neige mais par contre je suis pas sûr et certain qu'il y ait de la pacte ice. Est-ce que la pacte ice ça peut se crafter ? Ah pas mal. Ah non mince je me suis trompé en fait non il n'y a aucun moyen de crafter de la pacte ice. Bon bah va falloir faire une recherche de biome neige. A tout de suite. A few moments later. Bon bah j'ai pas trouvé de biome avec la pacte ice malheureusement. En parallèle mes cobble breakers bah ils ont pas fait grand chose. Je crois que le seul cobble breaker qui a produit des particules de minerai c'est celui là. Il a produit une gold particle c'est pas mal c'est déjà ça on va pas se mentir. Bref. Tout à l'heure je vous ai dit que j'avais un pillage et c'est un pillage qui est vraiment vraiment spécial. Alors on est sur les lieux du pillage. Vous pouvez voir ici sur le Fmap qu'il y a la faction Soa juste devant moi. C'est cette faction là. Et ça a l'air d'être une assez grosse faction. Enfin juste en tout cas en fonction du nombre de clèmes qu'il y a. Alors la particularité de cette faction c'est qu'elle est installée dans un biome volcan. Et ça c'est juste un truc de ouf parce que j'avais encore jamais vu ça sur Palladium. Oula putain j'ai failli tomber. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'ai l'impression qu'ils sont amusés à aller miner l'obsidienne. Alors ouais le truc c'est que les biomes volcans on en avait déjà vu un il y a quelques épisodes. Bon mais attendez regardez là ils sont en train de construire un truc tout en haut en fait. Alors par contre là où c'est vraiment très intéressant c'est que regardez sur l'unclaim finder on est à 100%. C'est juste énormissime. Je crois première base à 100% qu'on a jamais vu sur Palladium depuis ce reset. Et regardez j'ai l'impression qu'en fait la base elle est juste... Voilà elle est juste là. Ok alors j'ai pas l'impression qu'elle soit à la couche minimum cette base. Ce qui est une erreur de leur part honnêtement. Ah là regardez on voit parfaitement. Alors là franchement pour entrer là dedans je pense que ça va pas être hyper compliqué. Parce qu'il suffit juste d'aller en dessous des couches d'obsidienne. De tout miner à grands coups de dynamite. Et ensuite de monter avec le use bug des underperles que je vous ai montré dans le dernier épisode de Palladium. Et j'ai l'impression qu'il y a encore autre chose au dessus. Donc honnêtement et bah écoutez c'est un piège qui va pas forcément être hyper facile. Mais qui peut franchement rapporter gros. Ok on est juste en dessous de la base. Enfin en tout cas de ce que j'ai l'impression que c'est la base. Alors il y a juste un petit problème. C'est qu'il y a quand même pas mal de couches entre nous et entre la base. Et donc le seul truc c'est qu'avec le use bug des underperles. Et bah on prend pas mal de dégâts. Donc j'ai juste peur de mourir en faisant ce passage. Donc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais prendre à peu près 2 ou 3 heal sticks. Histoire vraiment d'être sûr de pouvoir rester en vie. Et on va essayer. Ok les gens bon du coup j'ai pris 3 heal sticks. Ces 3 heal sticks ils vont nous permettre en fait quand on fait un clic droit dessus de se régénérer complètement. Je vais d'ailleurs faire un petit slash feed hop juste histoire d'être full vie. Bon franchement j'ai peur juste de pas y arriver parce que très franchement c'est chaud. C'est hyper chaud. Je vérifie bien que je suis en dessous. Voilà c'est bon je suis bien en dessous. Donc écoutez les gens c'est parti. Ok vite. Ok c'est bon on est dedans on est dedans on est dedans les gens. Wouh bon bah j'ai pas tant utilisé les heal sticks que ça finalement. Ok on est dedans. Enfin on est pas vraiment dans la base mais on est dans la sous base. Et j'ai l'impression qu'ils ont commencé à préparer des protections qu'ils n'ont pas terminé. Heureusement parce que sinon j'aurais vraiment galéré. Alors je crois. Alors il me semble je suis pas sûr. Mais il me semble que ça peut être cassé les diamond spikes. Oui ! Oh putain génial. Nickel. Du coup on peut franchement arriver au dessus sans problème. Je vais essayer de me mettre vraiment pile là. En fait j'ai peur qu'ils aient mis de l'obsidienne tout autour des coffres. Ce qui fait qu'en fait on peut pas. Ah ouais ils vont être durs à accéder ces coffres. Putain c'est vraiment un pillage hyper intéressant qu'on a aujourd'hui. C'est la première fois en tout cas. Avant c'était pas possible d'avoir un pillage dans un biome volcan comme ça. Mais c'est vrai qu'en fait le biome volcan c'est pas le pire des endroits pour s'installer pour faire sa base. En vrai c'est même plutôt un très bon choix. Bon c'est parti. On va monter. Je pense qu'on va essayer directement de viser. J'ai peur de pas réussir à arriver au bon endroit quoi. Est-ce qu'au dessus de moi là il y a bien la base ? Ouais j'ai l'impression. Bon bah écoutez. Là c'est franchement c'est qui tout double. Là j'ai l'impression. Ouais je suis pile en dessous. Donc écoutez c'est parti. On va jeter un petit coup d'oeil. 3, 2, 1. Non ! Ok bon on va quand même faire une autre tentative. J'ai vraiment envie de faire ce pillage donc j'ai fait un peu d'investissement. Je me suis pris un heal stick. Un seul parce qu'en fait plusieurs ça sert à rien. On peut pas les utiliser à la suite. Je me suis pris une palladium apple. Une potion de régénération. Et 3 splash potion of healing. Bon ensuite j'ai pris des tonnes et des tonnes d'underpearls en réserve. Et écoutez. Bon j'aurais pas dû en prendre autant des underpearls en vrai. Bon c'est pas grave on va faire une nouvelle tentative. J'espère vraiment que ça va marcher. En vrai je stresse un petit peu. 3, 2, 1. Faudrait d'abord que je prenne ma palladium apple. Allez c'est parti. J'étais dedans ! J'étais dedans les gens c'est pas possible. Oui ! C'est bon les gens j'ai réussi ! Oh putain j'ai réussi à tout récupérer en plus. C'est juste génial. C'est bon nickel. Alors qu'est-ce qu'on a dans cette zone ? Oh putain en vrai je suis trop content. Oh putain j'ai failli crever. J'ai eu trop peur. Alors voyons voir ce qu'on a ici. Oh dis donc. Dis donc, dis donc. Ah j'ai l'impression, ah j'ai l'impression que les petits coquins ils ont caché des choses derrière. Ah ouais non mais là ça va être difficile d'accès. Ça je pense que c'est vraiment leur coffre hyper sécure. Ok on va aller voir en haut s'il y a d'autres trucs. Alors pour remonter on est obligé d'utiliser des zones. Oh putain j'ai eu peur. Là faut vraiment pas que je meure parce que j'ai aucun moyen de mettre un set home à l'intérieur vu qu'on est dans un territoire ennemi. C'est-à-dire que là si j'essaye de faire un set home pillage et bah ça marche juste pas parce que toutes les commandes de téléportation. You can't use set home pillage in enemy territory. Parce que regardez là sur les claims on est dans un territoire rouge et un territoire rouge ça signifie tout simplement qu'on est dans une zone ennemi. Et en zone ennemi il y a certaines commandes qui sont désactivées. Ok donc on va un petit peu aller explorer ce qu'il y a dans la zone et oh dis donc alors là on est à l'étage et il y a l'air d'avoir quelques trucs. Alors c'est pas ce que j'ai vu sur la... sur les cave blocks mais doit y avoir d'autres endroits dans cette base. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est quoi ce machin ? Alors ça a l'air d'être une machine qui est faite pour les métiers parce que c'est l'interface du palamode. Mais je ne sais absolument pas ce que c'est que cette machine. Ok on va essayer de la casser pour la récupérer mais je pense en fait que pour utiliser cette machine il faut avoir un certain niveau dans un certain métier. Mais en vrai je sais même pas ce que c'est. Alors voyons voir ce qu'on a ici un petit peu dans le coin. Après ce que je vais faire c'est que j'ai recherché ma dynamite. Alors déjà on a des diamants. Oh 658 diamants. Alors ça je récupère parce qu'en vrai ce pillage il m'a coûté beaucoup trop cher un underperle. Et les underperles ça coûte 50$ unités. Donc je vais me faire un plaisir de vendre tout ce diamant. Alors le diamant minerai block c'est parti on vend ça. Prix de vente 20$. Ça va et en vrai j'ai utilisé... Ouais ouais en vrai là je suis rentable si je vends tout le diamant. Hop bim on vend 9 stacks d'un coup. Bim on vend un stack d'un coup. Confirmé. Hé hé ! Bon alors on va continuer avec ce coffre là. Donc j'ai pris ma dynamite. Donc alors là il va falloir que je réussirai à le casser sans casser ce qu'il y a autour. Parce que j'ai l'impression qu'il y a l'air d'avoir un gros bordel ici. Ouais regardez 7900 de cobblestone ici. Ah ouais c'est beaucoup. Ils ont combien de... Ah oui quand même ! 30 000 d'obsidienne. C'est énorme. Ils ont combien d'XP bush ? Ils en ont 1500. Et en vrai ça a l'air d'être une grosse faction parce qu'ils ont masse stuff. Alors voyons voir ce qu'il y a ici. Ils ont du quartz. Le quartz ça peut se revendre pas mal. 1800 de quartz. Ils sont riches. Oh là là bah on va faire les coffres et après on s'occupera des drawers. Ok c'est parti pour la petite dynamite. Et oh dis donc je vois déjà du palladium. Je vois des trucs cool. Nickel les gens en vrai. Alors attendez il y avait combien de palladium ? J'espère juste qu'il n'y aura pas de clear lag. Ça ça serait vraiment ce qui me fait peur. Ah mais non il n'y avait pas de palladium. Mais si il est là le palladium. Ah bah voilà j'avais 3 de palladium dans ce coffre. Écoutez c'est nickel. En vrai on se met bien les gens. On se met vraiment bien sur ce piège. J'étais en train de me dire est-ce que ça vaut vraiment le coup d'utiliser autant de ressources pour rentrer ? Bah j'ai l'impression que oui. Parce que là franchement on est juste au début. Coffre suivant ! Ok c'est le dernier coffre de la zone. Après je crois franchement je suis sûr qu'il y a d'autres trucs dans cette zone. Déjà je sais qu'ils ont des coffres protégés. Mais est-ce qu'il y a des choses au-dessus par hasard ? Ok alors là je viens de casser un coffre. Oh il y a l'air... Oh déjà je vois un Stick of God. Ça c'est nickel. Ouais en vrai voilà ils ont une potion de Strange. Ils ont des trucs. Ils ont un Stick of God qui est quasiment pété. Mais c'est vraiment cool ça. Ok ok ok. Et bah écoutez franchement rien que sur ce début de pillage. On est ultra bien quoi. Bon je reviendrai chercher de l'opsi après. Parce qu'en vrai l'opsi là ils en ont 30 000. C'est juste énormissime. Mais d'abord j'aimerais bien voir si jamais il n'y a pas d'autre chose dans cette zone. Ok qu'est-ce que c'est que ces blocs là ? J'ai fait péter des trucs à la dynamite. Et là il y a des blocs. C'est pas des blocs de charbon parce que regardez c'est complètement lisse. Qu'est-ce que ça peut bien être ce truc ? J'arrive pas à les récupérer en plus ces blocs là. Oh il y a de la fake. C'est de la fake ça ? Ouais c'est de la fake. Oula oula oula. Ah regardez c'est une zone protégée pour leur coffre. Alors honnêtement j'ai moyen envie de me risquer à rentrer dedans parce que je suis quasiment sûr de crever si je rentre dedans. Ok ok on verra. On verra si je rentre dedans juste après ou pas. Alors derrière ces murs là il y a une espèce de grande zone qui est vide j'ai l'impression. Ouais la zone elle est quand même pas mal vide. Il y a juste cette zone là où il y avait des choses intéressantes. Ah ouais les coffres intéressants regardez pour moi je pense vraiment que les coffres intéressants ils étaient là. C'est la zone tout en bas dans laquelle on était et où il y avait des espèces d'under chest. C'est vraiment là la zone qui est la plus intéressante mais c'est quasiment inaccessible. Enfin en vrai c'est trop frustrant regardez il y a des coffres là qui n'attendent qu'à être ouverts. Mais malheureusement ils sont inaccessibles. Ouais ils sont inaccessibles c'est pas possible. En gros regardez là il y a un coffre en diamant qui est protégé mais il est entouré de trucs qui sont incassables. Les under chest c'est incassable. Les tables d'enchantement c'est incassable. Donc je veux bien essayer d'envoyer une dynamite mais ouais la dynamite elle passe pas en fait. Ok les gens regardez ce que je viens de remarquer. Je viens de remarquer une zone dans laquelle il y a des stuffs en palladium. Et cette zone là et bah justement elle est juste en dessous de là où on est. Donc ça va être un petit peu compliqué de descendre. Alors je regarde juste s'il n'y a pas un accès direct mais je pense que c'est deux compartements distincts. Ouais c'est bien ce que je pensais. Donc en gros pour descendre là ça va franchement pas être évident. Mais j'ai l'impression que c'est un truc en accès libre. Donc vraiment si jamais on arrive à revenir en dessous. Ouais regardez là il y a un truc avec des chaises etc. Ok bon les gens ce que je vais faire c'est que je vais revenir dehors. Et je vais réessayer le truc avec les under perles mais un petit peu à côté. Et mon objectif avec ça ça serait... Ouais regardez ouais c'est une zone il y a un fond vert et tout. Enfin non franchement il faut absolument qu'on arrive là. C'est parti. Ok comme je l'ai dit plus tôt en fait à l'intérieur du claim toutes les commandes de téléportation sont désactivées. Ce qui fait qu'en fait je suis complètement coincé dans la base. Et ma seule façon d'en sortir c'est de poser tout le stuff que j'ai sur moi pour l'instant. Et de me suicider tout simplement. Donc hop c'est parti on pose tout ça. On pose tout ça. On garde juste un petit peu de dynamite histoire de se tuer. Et c'est parti j'espère que ça va me tuer. Voilà c'est bon. Les gens les gens c'est bon je suis dans la deuxième partie de la base. Mais elle est gigantesque cette partie. Il y a des tonnes et des tonnes de coves. Les gens c'est un truc de dingue. Ok ok c'est bon j'ai réussi à passer. Ok il y a des stuff ici les stuff je peux d'ores et déjà les prendre. En plus c'est du full P4 les gens. C'est du full P4 que je récupère bien volontiers. Oh la 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 les gens ce pillage était full worth it. C'est un truc de dingue. C'est un truc de gros malade. Regardez moi tout ce stuff. Mais c'est des malades les mecs. Ok ok vite 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 on va changer de serveur. Je vais déjà essayer de sauvegarder tout ce stuff là que j'ai récupéré. Oh la la on est trop bien les gens on est trop trop bien. Alors par contre j'ai plus de place dans les coffres en fait. Oh la la je suis vraiment full refait là par contre. Oh ça fait trop plaisir. Bon je vais être honnête avec vous. Je m'attends pas non plus à avoir des full stuff dans les coffres. Parce que bah honnêtement je pense pas. Il y a beaucoup trop de coffres pour qu'il y ait que des trucs du stuff énorme dedans. Mais on va quand même jeter un petit coup d'oeil. Une petite dynamite et oh la 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 qu'est ce que. Non mais je disais n'importe quoi. Il y a trop de stuff ici. Bon faut vite que je fasse des allers-retours entre ma base et ici. Parce que sinon c'est l'énorme bordel. Oh la la mince je me suis trompé de serveur. Les gens là on est en train de se faire le stuff de toute une ville. Vite il me faut des coffres il me faut un coffre. Il y a pas un coffre ici. Non. Ok je sais pas ce qu'il s'est passé je me suis reconnecté. Il y avait plus rien niveau stuff ici. Je sais pas s'il y a eu un clear lag ou si quand je me suis déconnecté ça a tout déchargé. Enfin je n'en sais rien. Des blaze rods des trucs des machins c'est énorme. C'est énorme. Bon en vrai ça me fait un peu chier d'avoir perdu du stuff. Mais c'est pas grave. Il y a des choses intéressantes là dedans. Ouais non c'est un peu. En vrai c'est un peu des coffres à bordel qui sont pas hyper intéressants. Je peux peut-être voir s'il y a des trucs qui m'intéressent dans le coin. Non il y a pas grand chose. Il y a juste des blaze rods à droite à gauche. Je crois que les blaze rods ça peut se revendre au shop. Ouais ça se vend 5 dollars au shop. Bah écoutez on va se faire plaisir. On va en vendre des tonnes. Et bah ouais hein. Faut bien que je rentabilise mon pillage. Bon en vrai c'est véritablement un énorme bordel ce coin là. Donc on va essayer de continuer un petit peu de récupérer des choses intéressantes. Si j'arrive. Oula putain en vrai je suis perdu dans cette base. Parce que c'est le gros bordel. Ici on a un autre. Oh ah non oui non c'est un passage vers l'autre. Ok je crois que c'est un passage secret ou un truc caché. Bon je sais quoi je vais faire un dernier petit aller-retour quand même. Histoire de vider mon inventaire. Ok c'est parti coffre suivant. Alors là il y a tout qui va se péter d'un seul coup. Oh là là putain il y a l'air d'avoir masse stuff en plus. Il y a des bouquins enchantés déjà de ce que je peux voir. Oh regardez 44 papiers victoire de la France. Ce qui veut dire que si la France gagne. Puisque là au moment où vous voyez cette vidéo vous savez qui a gagné si c'est la France ou la Belgique. Mais moi personnellement je sais pas encore parce qu'on est mardi matin. Donc je sais pas encore qui a gagné. Donc ça veut dire que je peux peut-être me faire un bon gros pactole de palladium si la France gagne. Bon bah allez les bleus hein. Ok bon on va jeter les choses qui servent à rien. En fait je pense que je vais me faire une Void Stone. En gros la Void Stone c'est ce truc là. Et quand vous faites un clic droit dessus vous avez une petite interface qui vous permet de jeter les choses dont vous ne voulez pas. Donc là je vais jeter les choses qui servent à rien. Alors les eaux ça vaut assez cher au shop et c'est difficile à récupérer donc je garde ça. La laine aussi quoi que la laine j'en ai des tonnes. J'ai tué des tonnes de moutons. Protection 1 on s'en fout. Protection 1. Enfin tout ce qui est enchantement niveau 1 on s'en fout. En vrai c'est pratique parce que ça évite d'avoir à faire 50 000 à l'air tour en fait. Oh regardez on a des Arpagocytum ces trucs là c'est hyper rare. Je dois en avoir 4 ou 5 au maximum. C'est nickel. Et bah écoutez les gens on se met franchement pas mal. Oh là il y a eu un clair lag je crois. J'ai plus rien. Ok on va continuer le pillage. En vrai on est en train de faire un pillage juste complètement taré là. Bon là il y avait rien mais c'est pas grave. Bon c'est pas grave on peut pas avoir des trucs dans tous les coffres en vrai. Mais franchement cette base elle est juste... Déjà elle m'intrigue parce qu'elle est juste bizarrement faite. Mais surtout elle est vraiment pleine de stuff quoi. Bon là non plus il y a rien du... Ah bon là on a fait tous les coffres intéressants. Non il y a plus rien d'intéressant en fait. Ok bon alors il y a quand même des endroits avec du stuff en palladium. Du stuff même plutôt pas mal enchanté en vrai. Donc on se fait plaisir. Oh là là mais les gens mais ils sont tarés ces mecs de cette faction. Ils ont fait un truc gigantesque. En vrai j'aimerais bien... Je vais leur laisser un petit peu de stuff quand même sur les... Sur les... Sur les... Allez je leur laisse ce full stuff là. Bon je vais être sympa. D'autant plus que je pense qu'ils doivent avoir encore aussi d'autres stuff en réserve. Dans l'endroit qui a été protégé qu'on n'arrivera pas à accéder par contre. Hop on récupère tout ça. On est good. Bon bah écoutez... Ah non il reste encore ces coffres là que j'ai pas encore ouverts. Je pense que là on risque d'avoir des choses intéressantes parce que là je pense qu'on va avoir des épées ou des... Ok bon bah mon intuition était mauvaise. On a rien du tout dans ces coffres. Ouais rien du tout c'est dommage. Ok bon je fais un dernier petit tour. Voir si j'ai rien oublié. Mais je pense que j'ai fait le tour de tous les coffres qu'il y avait ici. Ça aurait été un pillage qui était particulièrement stylé. On aurait eu masse 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 trucs. Donc ouais écoutez c'est nickel. Là il reste quoi c'est du... Ouais travel leggings travel leggings. Ouais rien de vraiment très intéressant. Bon si je fais un slash spawn ça ne marche juste pas. Il veut pas parce que je suis en territoire ennemi. Donc comme tout à l'heure je vais être malheureusement obligé de me suicider. Oh là là ça fait mal. Respawn. Bon les gens comme vous le savez à chaque épisode on s'ouvre quelques petites underletters. Alors dans le dernier épisode je vous avais dit que si l'épisode dépassait les 30 000 likes. Et bien on ouvrirait un coffre entier d'underletters. Bon malheureusement la dernière vidéo a pas exactement dépassé les 30 000 likes. Donc du coup on va faire comme avant c'est à dire qu'on va ouvrir une underletter tous les 5000 likes. Le dernier épisode a fait 21 000 likes. Donc on va s'ouvrir aujourd'hui 1, 2, 3 et 4 underletters. Ah d'accord ! Ah mais je crois en fait que les underletters elles sont bloquées. C'est à dire que maintenant on peut plus les utiliser. Mince ! Bon en gros je pense que ça doit être dû à ce qui s'est passé dans le dernier épisode. Parce que dans le dernier épisode notamment on avait trouvé dans les underletters un drawer qui était rempli avec plus de 100 000 lingots de palladium. Donc le truc c'est que je pense que les admins, les responsables et tout ils se sont dit bon bah si jamais il y a d'autres trucs avec encore du stuff dupliqué dans les underletters. On va les bloquer pour éviter de détruire l'économie du serveur. Bon bah ça parait logique maintenant du coup le problème c'est que je me retrouve avec des coffres en diamant dans lesquels je peux tout simplement pas accéder au stuff qu'il y a dedans. Oups ! Bon au moins en vrai ça m'évitera de me faire spammer d'underletters. Alors dans le dernier épisode j'ai reçu un commentaire particulièrement intéressant et c'est une question que je pense beaucoup de personnes se sont posées. Mais si tu casses de la glowstone avec une slick touch tu récupères le bloc entier et alors tu peux casser et le reposer à l'infini pour repéter ton métier d'alchimiste. Bon c'est en rapport avec ce qu'on a fait dans le dernier épisode parce que dans le début du dernier épisode on était allé dans le nether pour essayer de récupérer de la glowstone. En fait je me suis rendu compte qu'en cassant de la glowstone et bah ça me permettait d'augmenter mon métier d'alchimiste. Et du coup ce que cette personne me dit c'est que pour repéter mon métier d'alchimiste et bah j'ai juste à crafter de la glowstone, à prendre une pioche et à poser la glowstone puis la casser pour gagner de l'xp. Sauf qu'en fait non ça marche pas comme ça sur paladium vous inquiétez pas. En fait ce qui se passe dans les métiers et pas juste pour l'alchimiste vraiment pour tous les métiers c'est que on check si jamais vous avez posé un bloc, enfin en gros on check si jamais c'était un bloc qui a été posé et bah tout simplement vous pouvez pas gagner d'xp avec. Sinon c'est vrai que ça serait vraiment trop abusé et ça serait trop facile de paier les métiers. C'est d'ailleurs le problème qu'on a eu dans la dernière saison de paladium avec des gens qui arrivaient à xp à l'infini par exemple le métier de mineur en posant de l'obsidienne puis en la cassant. C'était juste complètement abusé et ça permettait d'xp hyper vite. Et bah ça maintenant c'est de l'histoire ancienne. Bon aujourd'hui j'avais un petit sondage du jour à vous proposer. Dans le dernier épisode je vous ai demandé un petit peu ce que vous aimeriez bien voir dans les épisodes de paladium et j'ai une petite question à vous poser. Toujours dans un souci d'essayer d'améliorer les épisodes de paladium, j'aimerais bien savoir si le pillage d'aujourd'hui vous a plu, est-ce que vous l'avez trouvé stylé, est-ce que vous l'avez trouvé intéressant ? Alors c'est une question que je me pose parce que moi perso j'ai vraiment kiffé faire ce pillage. Ça faisait vraiment longtemps que je m'étais pas autant amusé à faire un pillage et c'est vrai qu'en ce moment les pillages de basse claim je m'amuse vraiment à fond à les faire. C'est un peu la galère pour rentrer et ça je pense que ça change vraiment tout. Donc c'est pour ça que dans le sondage du jour aujourd'hui j'ai envie de vous demander est-ce que ça vous a plu ou pas cet épisode et plus particulièrement ce pillage. Toujours dans un souci d'essayer d'améliorer les vidéos. Bon et je vous avais dit qu'à la fin de l'épisode on essaierait de regarder à l'intérieur des Cobble Breakers voir la quantité de ressources qu'on aurait à l'intérieur. Honnêtement je m'attends pas à avoir des tonnes et des tonnes de trucs mais je suis un petit peu curieux. Je pense que c'est bien ce que je pensais. Regardez il reste carrément 55 mais ça a rien fait en fait. C'est hyper lent le Cobble Breaker. Ouais donc là on a 55 de Cobble Stone partout. Donc là on a des amethyst particles donc des particules d'amethyst. Ici on a des particules de fer. Ici on a des particules de fer qu'on va pouvoir stacker et des particules d'or et des particules d'amethyst. Ah c'est pas mal les particules d'amethyst on en a pas mal. Ouais donc voilà tout ce qu'on a récupéré. En fait on récupère en grande majorité de l'amethyst, du fer et de l'or. Et en fait avec 9 particules vous pouvez vous crafter un lingot. Donc là ça veut dire que là on est à peu près à mi-chemin de pouvoir se crafter un lingot d'amethyst. On a quasiment à la possibilité de se crafter un lingot de fer. Enfin voilà. Et après dites-vous bon ça prend un petit peu de temps à faire mais là dites-vous que j'ai utilisé qu'à peine 10 de Cobble Stone. Et je peux déjà me faire pas mal de trucs donc en vrai c'est très rentable ce genre de machine. Faut juste être patient et avoir le temps et en vrai si j'arrête un petit peu avec KC je suis sûr que j'ai de quoi me faire au moins un lingot de Palladium. Bref. Bon je suis désolé aujourd'hui il n'y aura pas de questions du jour. Parce que là je commence un petit peu à galérer niveau temps en fait ce qui se passe c'est que je pars ce soir en vacances. Et j'ai pas mal de vidéos à prendre en avance donc je sais pas s'il y aura des vidéos vraiment toute la semaine prochaine. Ça m'embêterait un petit peu mais malheureusement j'ai pas 20 000 choix non plus. Si jamais vous voulez avoir plus d'infos sur ce que je fais en vacances et tout je vous invite à aller suivre mon Instagram. Le lien est dans la description. Comme d'habitude si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vraiment ça aide énormément la chaîne. Donc voilà tout simplement. Bon je peux plus faire les objectifs avec les Underletters vu qu'elles sont bloquées je sais pas pour combien de temps. Donc pour l'instant on va plus faire les Underletters. Dans tout cas moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde c'était Fuse à la prochaine à plus.